bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme promis comme je vous l'ai promis depuis plusieurs jours déjà je vous montez vous montre enfin notre dernier match de tombeau d'Osiris qui a été vraiment un match du point de vue stratégique très intéressant pour nous on en a tiré pas mal d'enseignements on a pas mal étudié cette vidéo en version complète pour exactement voir ce qu'on avait fait de bien et de moins bien c'est vraiment très utile de les records si vous pouvez le faire je vous invite d'ailleurs à record vos matchs ça vous permet d'en rediscuter et débriefer après sur vos erreurs et vos forces en tout cas nous sur ce dernier match de tombeau on est tombé contre une alliance très intéressante en termes de puissance vous le voyez c'était quasiment équivalent à nous à notre roadster qui était à 1 milliard 746 face à des adversaires à 1 milliard 666 666 déjà c'était pas bon signe nous sommes tombés vous allez le voir dans deux secondes face au sn une très grosse alliance de tombeau la sn qui joue vraiment très très bien et on va tout de suite comme à chaque début de partie je vous montre à chaque fois aller voir leurs joueurs et vous allez le voir ils avaient clairement des joueurs qui ne rigolaient pas en termes de puissance un tout comme nous mais là ils avaient des très grosses bananes leur plus haut joueur était plus haut que les nôtres mais en moyenne il restait bien évidemment plus bas donc vous le voyez on a pour le moment un joueur à 199 millions combien de passer un autre à 263 242 201 donc ce genre de joueurs ont en général tous les commandants expertisés au maximum ça veut dire que si on les retrouve sur notre ligne sur le côté où je suis ça va être un autre à 202 vous le voyez ils ont quand même cinq joueurs qui sont à 200 millions et plus donc vraiment ça allait tendu de ce côté là et les autres il va falloir soigner car comme ils sont plus faibles que nous en moyenne ça veut dire que leur moyenne des autres joueurs est moins élevé que la nôtre donc ça va être tendu pour eux aussi mais nous ça va être tendu sur leur méga baleine du moment qu'elles ne sont pas toutes sur notre ligne ça devrait le faire pour nous en tout cas pour notre ligne puisque on joue sur plusieurs lignes comme vous avez dû le constater déjà depuis quelques temps depuis que je vous montre tous les matchs chez les wos donc en ce début de partie rien de particulier à part 5 méga baleine en face de nous et ça s'annonçait donc un match très très chaud je vous fais tout de suite un jump une ellipse et on se retrouve au moment des premières confrontations le match commence à peine qu'ils nous mettent déjà la pression vous le ils ont déjà un chaos chaos qui est là on n'est même pas au niveau de nos bâtiments ils sont loin d'être ouverts à 172 secondes avant l'ouverture de cet hôtel et on le voit il est déjà ils ont déjà une troupe au niveau de notre obélisque ou tout proche et puis il jump de mine en mine il joue très très bien ce joueur pour gagner du temps malheureusement pour lui et heureusement pour nous bien évidemment notre obélisque était déjà pris on avait déjà des troupes dedans mais vous le voyez il est bien en avance sur nous avec cette troupe ultra rapide en termes de bâtiment sur la minima vous le voyez c'est équivalent on a tous les deux camps on a cinq chacun cinq bâtiments chacun donc c'est vraiment équivalent en ce début de partie et il attaque tout de suite notre obélisque au cas où on est des troupes toutes nades il voit qu'on a un lance-lot dedans donc il dit peut-être qu'il va nous déboîter mais vous le voyez aucune chance avec une seule troupe car même s'il n'y a qu'un lance-lot dedans vous allez le voir il y a derrière quand même plus de 300 000 troupes donc c'est plutôt confortable et ils ont leur rallye qui est arrivé un rallye qui allait très très vite aussi et qu'ils viennent de 10 bandes au niveau de notre hôtel du désert mais c'est que trois troupes dans leur rallye bien évidemment ça reste un rallye léger mais qui était rapide et ils sont vraiment très en avance sur l'ouverture des bâtiments donc on a le temps d'arriver pour le moment mais d'entrée de jeu on le voit il joue la rapidité et ils nous mettent la pression sur notre côté donc on le sait que ça va se jouer au détail et il va falloir faire beaucoup d'erreurs voire pas en faire du tout si on veut gagner ce match on a des adversaires face à nous expérimenter et vous le voyez ils restent autour de nos bâtiments pour nous mettre la pression mais le problème pour eux là c'est que même s'ils sont arrivés bien avant nous ils sont peut-être arrivés trop tôt ils auraient dû peut-être arriver plus en nombre pour nous mettre la pression et arriver moins tôt car ils ont plus d'une minute d'avance sur l'ouverture du bâtiment lorsque les premiers contacts se font vous voyez avec Attila là contre Saladin et donc on va largement avoir le temps de les tabasser un maximum pour les renvoyer chez eux puisque toutes les troupes arrivent vous voyez mes troupes arrivent même les miennes au niveau de l'hôtel du désert on est en train de se placer tranquillement partout à 40 secondes de l'ouverture des derniers bâtiments donc ça devrait le faire on est en train de bien les tabasser ils jouent bien regardez ils se sauvent ils cherchent pas à jouer la confrontation ils savent que c'est pas possible vu le nombre et leur Saladin regardez Saladin qui se prépare à rentrer dans le bâtiment dans 20 secondes Saladin est très tanky donc il faut vraiment bien le tabasser si on veut pas qu'il reste à portée du bâtiment et qu'il essaye de nous le prendre on le voit nous on se dirige tranquillement aussi vers leur hôtel du ciel pour essayer de leur voler et là dans dix secondes le Saladin est toujours là l'autre troupe l'autre KO on l'a renvoyé chez eux le deuxième KO se fait avasser mais Saladin est toujours là à quelques secondes de l'ouverture est-ce qu'il va réussir à rentrer avant nous dans le bâtiment et bien oui vous le voyez il nous l'a fait à l'envers là ils ont réussi leur coup au final même s'ils étaient beaucoup trop en avance vous l'avez vu ils ont réussi à rentrer dans le bâtiment et la KO KO va essayer de rentrer mais KO KO se fait péter la bouche il est pratiquement mort on a récupéré immédiatement le bâtiment mais ils nous ont quand même fait perdre un temps précieux on le voit au score on mène très brièvement 554 à 530 l'écart est vraiment très faible et on a réussi nous de leur côté de notre côté à leur prendre leur hôtel du ciel et on est pas mal on est bien en force qui nous permet de le renforcer pour le tenir on se retrouve donc là à 6 minutes 33 du premier tombeau on a les autant de bâtiments des deux côtés sauf que nous on leur a piqué un bâtiment au nord ce qui fait que on est en avantage sur les structures je vous le rappelle sur les matchs précédents les structures en général c'est vraiment l'un de nos points forts et on était plus faible sur les tombeaux sur nos anciens matchs et on s'est bien entraîné donc normalement on est bon sur tous les aspects à 6 minutes 9 on se dirige tranquillement on va se préparer à prendre ce tombeau il faut être là en avance on l'a bien vu notamment dans la grande finale que je vous ai commenté en live donc on va se préparer pour ce tombeau je vous fais une nouvelle ellipse et on se retrouve au moment du pop on se retrouve à 25 secondes 23 même du pop du tombeau vous le voyez on est plutôt en force on est devant le tombeau donc c'est nous qui leur mettons la pression on est en cette fameuse formation dont je vous ai parlé dans la grande finale que toutes les grosses alliances font on est en formation balle pour vraiment maximiser les dégâts les zones et les boeufs de l'autre côté on met toujours la pression bien évidemment sur sur leur bâtiment on remplit les rallyes et on attaque leur bâtiment au centre donc le tombeau vient de pop pour le moment il est neutre mais on a bien vu on a l'avantage et en plus on en profite pour attaquer leur structure même s'ils nous ont volé un bâtiment donc on est revenu à l'équilibre en termes de bâtiment notre sanctuaire notre hôtel pardon du désert est tombé là donc il va vraiment falloir qu'on arrive à le reprendre rapidement malgré le fait qu'on soit très mobilisé au centre pour prendre ce premier sanctuaire on le voit les troupes qui repartent c'est autant les nôtres que les leurs donc c'est vraiment une bataille très très équilibrée mais on a réussi à piquer le tombeau comme vous le voyez on a en ce début de partie de 1300 points d'avance à présent et on a le tombeau dans les mains on a 2300 points parce que regardez leur hôtel de la vie au nord on l'a toujours c'est toujours nous qu'ils l'avons ils ne l'ont toujours pas récupéré donc on est des tentes là dessus on prend vraiment un max de points et on a aussi un sanctuaire on a récupéré notre bâtiment notre hôtel du désert on l'a récupéré et on a un de leurs avant poste donc en termes de bâtiment on marque bien plus de points que on est vraiment solide là dessus et si en plus on pose ce premier tombeau on vient de perdre et qui a été récupéré par les sn par les rouges comme vous le voyez si on arrivait à le prendre et à le poser on ne jouerait pas la montre ça nous permettrait de creuser encore davantage d'écart ils l'ont reperdu si eux le pose il reviendrait au score et donc ça voudrait dire qu'on a fait tout ça pour rien pour le moment on est bien regardez au sud leur hôtel de la vie leur sanctuaire de la vie pardon on a réussi à le prendre aussi donc on est vraiment bien au centre et on est bien sur les attaques de leur structure est ce que eux ne se ménagent pas pour faire un score de ouf en farming on le verra à la fin on va bien voir en tout cas sur cette première phase de jeu on a une bonne domination qui n'est pas large c'est vraiment très équilibré mais on arrive à dominer sur les structures et sur ce premier tombeau c'est aussi nous qui maîtrisons d'ailleurs on arrive à le récupérer on a fait bien le ménage là vous le voyez il reste plus beaucoup de rouge donc il n'y a pas de souci on arrive à extraire ce tombeau même si là on l'a perdu on va le ramasser de nouveau et on va comme vous le voyez les sn l'ont pris mais on va leur reprendre bien évidemment on est de notre côté et on est plus nombreux qu'eux en tout cas ils jouent très bien ils arrivent à bien nous voler dans la masse parce que là il fallait le prendre le tombeau dans la masse en tout cas on va réussir à le récupérer et à aller le poser ce premier tombeau non sans difficulté comme vous le voyez on a on va réussir quand même à l'extraire et à aller le poser cette première phase de la partie est clairement à notre avantage on arrive à tenir les bâtiments et on arrive à extraire ce premier tombeau et à le poser je vais vous faire une nouvelle ellipse on va se retrouver un petit peu plus tard dans la partie à présent alors là on se retrouve sur le pop du deuxième tombeau on était à une minute je vous ai accéléré la séquence parce que j'ai voulu vous la montrer en intégralité vous le voyez déjà on est bien au centre on n'a plus l'avantage comme sur le premier on était devant ils sont là en force ils sont vraiment là massivement ils ont compris que la partie peut se jouer sur ce tombeau s'ils le perdent c'est fini pour eux on a 6000 points d'avance à ce stade là en terme de structure on est à l'équilibre sauf qu'on a en plus un de leur avant poste donc ils perdent légèrement des points si on pose ce tombeau c'est fini vraiment pour eux le match donc ils ont vraiment forcé de ouf sur ce tombeau je vous a accéléré la séquence 500% parce que la prise de ce second tombeau a duré 16 minutes très précisément donc ils ont mis 16 minutes parce qu'ils vont réussir à le prendre ils vont l'avoir vraiment à l'arracher ils vont nous user et ils vont réussir à l'extraire à le ramener chez eux petit à petit on n'a rien lâché on voulait absolument plier le match en attrapant ce tombeau mais ils ont été plus fort que nous sur celui là ils ont été meilleurs que nous ils n'ont pas lâché l'affaire ils ont renforcé nous si on prenait leur structure regardez on en profite comme ils forcent vraiment sur le centre pour avancer et leur prendre davantage de bâtiments on a pris deux de leurs avant poste on a pris leur sanctuaire de la guerre donc la map commence à devenir bleu mais au niveau du tombeau on n'arrive pas à le récupérer dès qu'on prend le bâtiment on descend tout de suite pour aller aider et attaquer et récupérer ce tombeau mais on n'arrive pas on n'arrive pas à le récupérer petit à petit ils avancent nous on arrive tout le temps on lâche vraiment pas l'affaire mais là il n'y a rien eu à faire ils ont été meilleurs que nous et ça va leur permettre de revenir dans la partie puisqu'on arrive à près de 7000 points d'écart en posant ce tombeau ils reviennent à 3500 points d'écart à à peu près une grosse quinzaine 15 18 minutes avant la fin de la partie vous le voyez il lâche rien le tombeau avance très très lentement mais il avance quand même on a réussi à le récupérer on arrive à le récupérer brièvement par moment mais on n'arrive pas à l'extraire et à le ramener pour nous alors là quand on est arrivé à ce moment là sur ce côté là notre but équipe était de prendre leur bâtiment et de poser le tombeau dedans mais on n'a ni réussi à prendre le bâtiment ils clignotent mais on ne l'a pas pris leur hôtel on n'a ni réussi à prendre le bâtiment ni réussi à avoir le tombeau suffisamment longtemps pour nous rapprocher du bâtiment et aller le poser donc vraiment là gros bravo au SN parce que ce deuxième tombeau ils ont vraiment été le chercher à l'arracher alors oui on a fait pas mal d'erreurs sur cette prise là mais ce n'est pas parce qu'on a fait que des erreurs qu'ils n'ont pas réussi à le prendre c'est aussi à cause de leur stratégie qu'on a fait ces erreurs là donc ils ont vraiment assuré sur celui là donc c'est pour ça que je voulais vous montrer la séquence en entier parce qu'elle est longue mais elle est vraiment intéressante dans le sens où on le voit il faut jamais lâcher l'affaire sur un tombeau et ne pas penser qu'une fois que c'est dans votre camp c'est gagné vous le voyez là ils sont bien chez eux mais quand même ils galèrent pour avancer donc au final ils vont bien évidemment réussir à aller le poser est-ce qu'ils auraient dû jouer la montre ? Non parce qu'ils ont bien fait de le poser puisqu'ils sont en retard en termes de points je vous le rappelle regardez le score ils ont près ils avaient près de 7000 points de retard et là ils posent le tombeau ils retombent à pratiquement 4000 points un peu plus de 4000 points 4200 points de retard donc le match est relancé en prenant le dernier tombeau par exemple et en assurant sur les structures ils peuvent revenir sur nous ils peuvent clairement nous passer devant et gagner ce match il est loin d'être plié donc vraiment il reste 15 minutes de jeu ce match est loin d'être fini est loin d'être plié donc on va se battre sur les bâtiments jusqu'à la fin comme ça jusqu'au pop du troisième tombeau je vous fais une ellipse et on se retrouve au moment de ce troisième tombeau justement le tombeau vient tout juste de pop c'est le troisième boulevoyer on a fait l'écart sur les bâtiments puisqu'on est remonté à 6000 points mais encore une fois avec du farming et s'ils posent le tombeau rien n'est fait la bataille est énorme au centre mais là on le constate la map est très équilibrée ils ont un de nos avant-postes donc ils nous font ils nous la font à l'envers sur les bâtiments ils ont réussi à se repositionner mais au centre on est beaucoup plus nombreux qu'eux donc ça a dû leur coûter pas mal d'efforts de réussir à revenir en bâtiment mais on est beaucoup plus solide qu'au centre sur ce troisième tombeau il est hors de question on a eu des consignes il était hors de question qu'on le perde comme le précédent donc on était très mobilisé sachant qu'encore une fois avec 6000 points d'avance si on prend le tombeau et qu'on le pose là même s'ils ont farmé comme des ports il n'y a pas de risque de perdre normalement la victoire est à nous si on arrive à le prendre et on arrive à le poser il nous reste que 6 minutes 15 pour le poser c'est assez court ça peut paraître beaucoup mais rappelez-vous le second tombeau ils ont mis 16 minutes pour aller le poser donc si ils nous font la même de notre côté c'est mort on ne le posera pas mais sans le poser on gagne donc eux ont absolument besoin de le poser nous normalement il faut soit qu'on ne le pose pas donc soit qu'on fasse un nul sur ce tombeau soit qu'on le pose et on gagne mais on est clairement en position de force mais c'est pas pour ça on a lâché l'affaire on continue la pression de ce côté là sur ce bâtiment là on ne lâche pas leur sanctuaire de la guerre on le veut on leur met la pression parce que comme ils sont obligés d'aller au centre ils sont obligés à un moment de donner moins de défense de mettre moins de défense sur leur bâtiment donc c'est pour ça qu'on met la pression dessus voir au cas où s'ils privilégient le tombeau si on peut pas leur faire à l'envers sur leur bâtiment on le voit alors avant poste notre avant poste est bien d'être récupéré on est repassé à l'équilibre en terme de bâtiment donc vraiment ça se joue sur ce dernier tombeau et sur celui qui aura le plus farm et je vous accélère une nouvelle fois cette dernière séquence qui a été évidemment beaucoup plus courte puisqu'on a réussi à le ramener beaucoup plus rapidement et donc bien évidemment en ramenant ce tombeau on scellait le sort de ce match et on a donc gagné ce match non sans effort vous avez vu les sn sont une très bonne team si vous tombez contre eux méfiez vous ils sont très rapides au départ vous l'avez vu ils arrivent très vite sur les bâtiments ce sont des vrais guerriers au centre donc faites bien attention à cette alliance elle reste une alliance très solide malgré le fait qu'on a réussi à les battre et ce n'est pas dit que la prochaine fois on les bat rappelez-vous les z415 on les a battu deux fois et la troisième fois ils ont gagné à chaque fois les écarts étaient faibles mais ils ont quand même réussi à gagner la dernière fois donc ça reste très tendu on arrive sur la fin du match sur la fin du match vu qu'on avait de l'avance et qu'on était bien envoyé le tombeau on va le poser et on va prendre 10 000 points d'avance on se lance sur le farming alors pour ce que ça sert c'est vraiment quelques points sur la fin mais on l'a déjà vu certains matchs se gagnent parfois à un point même si là on n'avait pas de doute sur le fait qu'ils n'avaient pas suffisamment farmé pour rattraper sur la fin 8000 points même s'ils ont rentré pas mal de farmer vous avez vu ils viennent de faire un beau job de 3000 points mais ça ne sera pas suffisant on va conserver un écart sur cette fin de match il reste une minute il y a pratiquement 7000 points d'écart pas de surprise on a bien évidemment regardé pour voir combien il y avait de farmer de sortie il était peu probable qu'en cette fin ils arrivent à rentrer 8000 points d'un coup vu comment ils étaient mobilisés au centre pour le tombeau et vu comment ils étaient sur leur bâtiment très peu probable à moins qu'ils aient six fils ce qu'on n'a pas bien évidemment mais il n'y avait pas de risque donc on était plutôt serein donc je renvoie je rappelle mes troupes évidemment certaines je les ai rappelé trop tard comme un abruti mais c'est pas bien grave c'était que un ou deux points mais vous voyez typiquement c'est le genre d'erreur même si c'est que un deux dix points qu'il faut vraiment éviter quand les matchs sont serrés donc en tout cas là c'est sans risque je fais du jump de ville en ville pour arriver dans les temps mais c'est des erreurs que moi même je ne devrais pas reproduire les prochaines fois même moi mes propres réconnes me permettent de revenir sur mes erreurs et d'éviter de les faire surtout quand ça sera des matchs qui seront très serrés sur la fin voilà on a zéro la victoire et pour nous même si on a la victoire celui qui a le plus haut score bah c'est pas nous c'est hash made 616 de chez les sn très très beau score 130 000 ça va être un score exceptionnel et on le voit regarder en unité blessé on est derrière eux ils ont eu plus de blessés graves que nous bon c'est normal c'est nous qui avons gagné la partie et en unité soigné là en revanche ils ont soigné deux millions je vous l'avais dit vu leur score de puissance et ils allaient devoir soigner mais c'est pas énorme deux millions je pensais qu'ils soigneraient beaucoup beaucoup plus en termes de tombeau on a l'avantage en termes d'occupation on a l'avantage et en score de provision ils nous mettent presque 5000 points donc ils ont quand même pas mal farmé il va falloir qu'on travaille ce point du farming nous aussi c'est un des axes sur lesquels on doit s'améliorer voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis je vous l'avais promis depuis un certain temps déjà ce dernier match de tombeau d'osiris notre dernier match avec les wos où nous sommes tombés contre un adversaire d'avec un bon niveau qui était presque équivalent en puissance à nos et notre brep 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 brep